Les pays côtiers Chaque année, des milliers d'animaux du Sahel traversent les frontières des pays côtiers et y séjournent une bonne partie de l'année pour accéder à des parcours, à des résidus de récolte et aux eaux de surface. Ces passages réguliers de pasteurs et d'animaux constituent une source d'approvisionnement des marchés de viande déficitaires des pays côtiers, mais entraînent de nombreuses tensions sur les territoires traversés, notamment entre le Burkina et le Togo. Ces tensions ont des conséquences lourdes sur la vie économique et sociale et ont tendance à remettre en cause l'intégration régionale. Pour réfléchir aux moyens de développer une transhumance apaisée, il paraît pertinent d'aborder ces thématiques conflictuelles avec une approche plus large. Plutôt que de parler de la transhumance et de ses effets, nous parlerons d'abord du territoire, puis de la place de la transhumance dans ce territoire. Ce film présente une façon de penser la question de la transhumance transfrontalière en mobilisant une réflexion sur l'avenir, la prospective territoriale. La prospective territoriale est une méthode d'anticipation qui consiste à explorer les futurs d'un territoire pour faire face aux changements. Elle part du principe que le futur n'est pas écrit et qu'il pourrait prendre des formes très différentes. L'objectif de la prospective territoriale est de permettre aux acteurs locaux d'imaginer différents futurs pour l'avenir de leur territoire et de comprendre comment et pourquoi ces futurs pourraient se produire. Pour commencer, un panel de participants locaux est choisi. Il est constitué de personnes ayant des connaissances approfondies et diverses afin de couvrir toutes les dimensions liées à la question posée concernant l'avenir du territoire. La prospective s'appuie d'abord sur un diagnostic du territoire réalisé à travers des revues documentaires, enquêtes et interviews sur le terrain. Les participants déterminent alors la problématique de la prospective et choisissent l'horizon temporel ciblé et les grands thèmes à aborder. Puis ils discutent, enrichissent et valident le diagnostic. Pour le cas du territoire transfrontalier Togo-Bourkina, les experts ont choisi de travailler à l'horizon 2035 et de répondre aux deux grandes questions suivantes. Quel futur pour le territoire frontalier entre le Togo et le Burkina en 2035 ? Quel rôle et fonction du pastoralisme dans ses futurs ? Pour cela, il faut tout d'abord identifier les facteurs de changement du territoire. Ces facteurs correspondent à des forces ayant potentiellement une influence sur l'évolution du territoire et sur lesquelles les acteurs du territoire peuvent agir directement. Il s'agit par exemple de la gouvernance locale, de l'éducation, de la conscience écologique, de la croissance démographique, des traditions, des modèles d'élevage et plein d'autres encore. Les participants compartent ensuite tous les facteurs de changement un à un pour déterminer lesquels sont les plus influents. Ils identifient ainsi les forces motrices. Elles sont à l'origine des principales transformations du territoire. Un changement d'une de ces forces motrices entraîne des changements significatifs dans l'ensemble du système. Pour chacune de ces forces motrices identifiées, les participants imaginent différents états possibles de cette force dans le futur. On appelle ces différents états les états du futur. Par exemple, la force motrice état des espaces naturels aura comme état du futur plausible des espaces naturels luxuriants, des espaces naturels désertiques, des espaces naturels dégradés ou encore des espaces devenus artificiels. Les participants obtiennent alors un tableau morphologique qui recense tous les états du futur de toutes les forces motrices. L'étape suivante consiste en la co-construction des trames des scénarios. Une trame est une combinaison cohérente des états du futur compatibles. Une fois validées, ces trames sont ensuite développées sous forme de narratifs complets dans lesquels les participants incorporent tous les autres facteurs de changement. Pour répondre à la problématique, vient pour finir l'intégration de la variable transhumance. Ainsi, dans ces histoires du futur, les participants ajoutent les formes de transhumance susceptibles d'exister et les rôles et fonctions qu'elles pourraient avoir dans le fonctionnement du territoire en 2035. Les images du futur ainsi produites enrichissent la compréhension que nous pouvons avoir de la situation de la transhumance dans le présent. Elles peuvent alors être utilisées pour alimenter les débats sur l'avenir du territoire et éclairer les décisions à prendre dans le présent en intégrant l'incertitude. Elles peuvent servir de support à une réflexion collective sur les conditions dans lesquelles on pourrait arriver à l'un ou l'autre de ces futurs et ainsi identifier comment prévenir ou, au contraire, favoriser leur occurrence. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !